Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent, écoutant l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, au chapitre 1, verset 39 à 45. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une vue de Judée. Elle entra de la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au cours d'Élisabeth, en disant la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en élan. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse, celui qui a cru à l'accomplissement des paroles, que les furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici proches de Noël. La liturgie de la parole de ce dimanche oriente désormais notre regard sur les événements qui entourent la naissance de l'enfant Dieu, de l'Emmanuel, Dieu avec nous. En effet, la visitation de Marie à Élisabeth est offerte à notre méditation de ce dimanche. Méditons sur les attitudes de Marie dès qu'elle a pris conscience qu'elle portait en elle le Fils de Dieu. Elle ne peut garder sa joie pour elle et part en hâte visiter Élisabeth. Déjà avertie par l'ange Gabriel, elle constate que pour elle comme pour Élisabeth, rien n'est impossible à Dieu parce qu'elle-même est vierge et ne connaît plus d'hommes. Et la même chose Élisabeth qu'on appelle la femme stérile qui faisait la honte parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était avancée en âge mais Dieu a fait des merveilles en elle. on entendait la salutation de Marie l'enfant a tressaillé dans le sein d'Élisabeth et cet enfant nous le savons c'est Jean le Baptiste. C'est le premier des moments de nombreux moments où Jean Baptiste a annoncé la présence de l'enfant Dieu. Il est le précurseur de Jésus. C'est lui qui prépare le chemin au Seigneur et c'est lui qui les baptise au Jourdain et c'est encore lui qui les désigne comme l'agneau de Dieu. On peut croire que les deux femmes Élisabeth et Marie sont remplies de joie et de graisse et elles peuvent rendre grâce au Seigneur pour les merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Élisabeth a bien discerné jusqu'où pouvait aller le oui de Marie et c'est pourquoi elle a dit ouvertement bénéreuse toi qui as cru c'est une manière de nous encourager de nous reconforter tout ce qui s'abandonne entre la parole du Seigneur tout ce qui se laisse instruire par Dieu. La Vierge Marie malgré sa virginité accrue à la parole du Seigneur et l'accepter de porter cet enfant l'enfant de Dieu. Mais il faut savoir que Élisabeth reconnaît aussi que Marie a accepté de suivre le chemin qui est à la fois heureux et douloureux pour elle. Le chemin ouvert par le oui de Marie est important pour chacun de nous comme chrétien comme chrétienne car il est aussi la clé de notre bonheur le bonheur de célébrer Noël d'accueillir l'enfant Dieu qui vient avec les grâces et qui vient nous restaurer. Comme Marie auprès d'Élisabeth soyons à l'approche de Noël les relais de cette joie qui de proche en proche va embrasser le monde entier. notre monde qui est en difficulté notre monde qui manque parfois de joie il a besoin d'être embrassé d'être reconforté par la joie qu'avait la Vierge Marie et c'est là c'est un travail pour nous comme chrétiens d'annoncer cette joie dans ce monde à travers notre manière d'être à travers des gestes simples la Vierge Marie est pâturante de visites à Élisabeth et nous pouvons aussi faire la même chose en rendant visite au laissé pour compte en discutant avec toutes ces personnes que nous rencontrons dans la rue toutes ces personnes qui vivent de la solitude qui parfois qui n'ont personne qui les écoute demandez au Seigneur en ce dimanche qu'il nous envoie son esprit de discernement pour nous orienter vers sa parole pour nous conduire vers Noël demandez au Seigneur qu'il nous donne son esprit de force pour que lorsque le Seigneur viendra qu'il le trouve dans la prière éveillé et digne d'appartenir à la famille de Dieu digne comme chrétien comme celui-là qui peut annoncer la parole de Dieu et qui obéit à cette parole dans sa vie au quotidien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit